...souffert devant les Blancs niçois. Est-ce que vous connaissez, Sinelle, l'équipe de Nice ? Non, non, pas trop. Eh bien, l'équipe de Gernot-Ror, on va apprendre à la connaître cette année parce qu'elle a fait un très bon match. Même si ici, ça part avec un centre magnifique de Brunel sur la tête de Mantechef, l'attaquant bulgare, meilleur buteur la saison dernière du championnat de Bulgarie. Mantechef, il trouve la barre transversale et c'est vrai que c'est le tournant de la partie parce que si Lille marque à ce moment-là, ça peut changer les choses. Corner de Bigné, transfuge de Rennes, tête de Cobos, il est un peu seul. Cobos, c'est 1-0 après tout juste 18 minutes de jeu. Le gardien est Maliki, l'ancien gardien de Rennes aussi, puisqu'il supplé Vimbé. Et Cobos le revoit-ci à l'arrivée d'une superbe action. Bigné, Diawara, qui fait la différence ? Mélin, il va sans à l'heure. C'est lui qui fait l'appel de balle, il récupère le ballon, il enchaîne. Et la détermination miçoise, elle est tout dans cette action. Avec Varro qui se jette pour récupérer le ballon, qui s'arrache pour marquer. Et lui, c'est un super aussi, super joueur, jeune joueur, Cédric Varro, qui a fait un malheur hier soir, arrière latérale gauche. Il va vite, il est puissant, il marque. Il y a de l'enthousiasme et il est à l'image de cette équipe de Nice. Claude Puel le masque, alors qu'il ne devait pas du tout avoir chaud, le monsieur qui était dedans hier, ce qui faisait quand même 30 degrés. Les supporters lillois sont dépités parce que leur équipe est menée déjà 2-0. Et c'est logique, c'est ça le plus ennuyeux. Il y a très peu d'occasions pour l'équipe lilloise, si ce n'est ici, devant Moussilou, qui ne s'est créé pratiquement aucune occasion de but. Et puis, à la 74e minute, un coup franc d'Everson s'est renvoyé. Et le premier encore, ça aussi c'est symbolique, c'est Bigné. Aucun lillois ne suivait. Maliki détourne ce ballon, qui lui-même avait été détourné par Damico. Et Bigné en embuscade, mais il est le seul à venir. 3-0, c'est la deuxième défaite consécutive. Nous allons écouter Damico. Hier soir...